d'inconduite. L'honorable députée d'Aurora Oakridges, Richmond Hill. Les uniformes ont été victimes d'harcèlement sexuel dans une culture où leurs voix ne sont pas entendues. Ce gouvernement a promis un changement où toutes les enquêtes soient prises au sérieux, quel que soit le garde. Pourtant, l'ancien plus haut général du Canada est accusé du comportement même qu'il est responsable d'éliminer. Le ministre de la Défense ne savait et n'a rien fait pendant trois ans. Ce ministre a brisé la confiance sacrée des militaires pour les protéger du mal. Comment le premier ministre va-t-il le retrouver? L'honorable ministre. Monsieur le Président, comme je l'ai dit plus tôt, nous n'avons aucune tolérance pour toute forme d'inconduite sexuelle. C'est un sujet que je prends très au sérieux. Je me suis toujours assuré que toute allégation qui était porte à mon attention était signalée aux autorités appropriées pour qu'une enquête puisse être entamée, peu importe le grade ou le poste. Et j'ai toujours suivi tous les processus en place par rapport au harcèlement en milieu de travail dès que des allégations ont été portées. Dans ce cas-ci, nous allons nous assurer qu'il y aura une enquête indépendante et complète. Merci.